Musique J'ai des croûtes ou quoi ? Ça me tombe dans ta nourriture, c'est pas grave J'en mange tous les jours Ah bah ça va comme ça Mais vieille Attends, mais attends, la ligne, je te parle, la ligne Tu vas faire la même chose que ce que c'était avant en fait Putain, mais je te fais trop sérieuse Ça va ? Non ? Non Oui, j'ai raté Tu es si à l'aise sur YouTube, vieille Mais on n'a pas encore commencé Ça filme quand même Ah, t'es une salope Ouh, manzette Quel bon bonjour, merci Maman, gagne Je crois que c'est mieux Ouais C'est moins pire Tu ne dois pas faire pipi Pas boire ni manger L'arrivée mon aloe Ça vous fait toutes les beaux T'en voulais ? Ben Oh meuf, tu m'as dit que je n'ai pas faim Bonjour la jeunesse J'espère que vous allez bien aujourd'hui Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet ultra important Quelque chose de crucial dans la vie Quelque chose qui nous impacte énormément en ce moment C'est bien sûr le Metz Gala Oui, la mode On va parler, parler, parler Critiquer, parler, admirer, juger Et pour m'accompagner Les amis Je vous présente La très chère L'unique Lorraine Osoya Elle va griffer mes bas Ça Quand on a décidé d'être pimpé Are you ready, Lorraine ? Yes J'espère que Lorraine vous a un petit peu manqué Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait de vidéos ensemble Ah oui Et ici je me suis dit Bon, on va parler de stars Euh, Lorraine connaît très bien ce sujet Evidemment, c'est pas ma plus grande star À mes yeux Ouais 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 Je vois déjà des belles choses Je vous préviens, il y a 198 images 198 outfits Evidemment, on ne va pas tout regarder Donc on va un petit peu s'attarder sur les pièces qui sont un petit peu les plus scandales Celles qui nous font parler Celles qui nous font ouvrir notre bouche Tu es prête, Lorraine ? Yes Are you ready ? All the day All the day, all the night Alors déjà pour t'expliquer, Lorraine, le Met Gala C'est un gala qui se passe au Metropolitaine... Attends Donc le Met Gala, c'est le gala du Metropolitaine Museum de New York Ok ? I understand I understand I understand I understand I understand Ouf, c'est un petit peu large Ça reste un peu une robe bonbon qu'on a l'habitude de voir dans les trucs couture Je crois que Rihanna a porté une robe dans ce style-là Et lui, c'est qui ? Mais c'est Malouma 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 Tu connais pas Malouma ? Non ? Ouais, il me fait penser à Slimane Il ressemble à Malouma Ça ne compte pas, j'ai tant de mal à vivre Tu me dis s'il y a quelque chose à dire J'aime pas la couleur J'aime pas la forme J'aime pas le reste Trop classique Ça c'est un truc que je voulais dire d'ailleurs par rapport au Met Gala L'année passée, le Met Gala, les thématiques, c'était très christianisme, angel Comme ça il y avait plein de célébrités qui s'étaient habillées avec des choses inspirées de catholicisme Et ça se voyait vraiment très fort, le thème était vraiment très 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 présent Et ça se voyait chez chacune des célébrités Du coup c'était vraiment intéressant de voir ça Voilà, je pense que ça Je vais faire vraiment tout le zoom Bonjour Cache la bouteille de vin Une bouteille de vin Ça fait deux minutes de vidéo On aurait dû boire avant Bah le plateau télé est fieu quoi On fait hyper scolaire Bonjour Bonjour Alors, cette tenue là, bon y'a rien à dire Ah voilà Eh ma zette Eh la touche Déjà sur la tenue c'est en mode Je ne suis pas fan de fan de perruchosérumeng Pas non plus Tu vois la perruque je trouve elle aurait bien fait un peu cléopâtre et tout Là y'a trop de fouille La robe elle fait un peu bohème et puis après t'as un... En fait Un amas de plumes De ploches Un amas Un amas Ils savent pas tes abonnés d'où tu viens D'où je viens ? D'où tu viens Si mes abonnés savent que je viens d'un petit village qui s'appelle Waaf C'est une ville Voilà Une ville Moi je trouve que cette tenue est un petit peu... Beaucoup d'infos Bah elle le dit elle-même Elle sait que sa tenue est moche Je trouve que ça fait fort, y'a beaucoup de plumes, beaucoup d'infos Ici le petit nœud en forme de rose ça fait très très kitsch je trouve La perruque à la limite je la trouve cool et en plus sur sa couleur de peau c'est hyper joli Ce qu'elle a sur ses mains aussi je trouve ça hyper beau C'est comme des gants avec des petits points blancs dessus je sais pas c'est quoi là je crois que c'est des broderies Je ne sais pas Le manteau à la limite je le trouve cool mais la robe et les chaussures... Les chaussures ça fait vraiment les sandales de la maman quoi tu vois Mamanangaye Mamanangaye Qu'en penses-tu déjà ? Puis-je avoir ton avis ? Bah écoute si tu veux du push-up Ah exactement c'est exactement ce que j'allais te dire C'est quoi on dirait qu'elle est ensisonnée là ? Elle est hyper connue je sais pas de dire son nom mais euh... On dirait vraiment que genre elle sait pas respirer qu'elle est vraiment ensisonnée Déjà j'aime pas trop le tissu je trouve qu'il est trop kitsch En bleu et en plus brillant ça fait vraiment beaucoup Mais en plus de ça ici tu vois il y a beaucoup de lignes sur la robe Et ça veut dire que la robe est trop tirée Du coup cette robe est trop serrée pour elle en fait Et en plus de ça au niveau de la poitrine Meuf ! So much ! What is that ? What is that ? Tu te dis ces gens là ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent au moins avoir une robe à leur taille Je crois qu'ils payent les robes à la location donc c'est pas ils achètent la robe Oui oui voilà mais bon t'as un couturier quand même avec toi et... Normalement ils te l'adaptent parce que c'est quand même la pub du créateur aussi donc ouais Ça fait un peu la petite sirène Exactement ça fait très... T'as une super belle robe je sais pas comment ça s'appelle Robe sirène Robe sirène mais ici ça fait trop... C'est pas un beau dessus Ou alors en fait le retomber est trop en triangle comme ça tu vois Et en fait si ça avait fait un truc comme ça qui suivait sur le sol ça aurait été beau Mais là ça fait juste... Tu vois Bref Celle-là Moi personne je l'adore Ah bah t'allais dire sorry mais je l'aime bien je ferais que t'allais dire je l'aime pas Moi j'adore T'es trop princesse En plus c'est bien rose pâle c'est ma life Ouais La combi que t'as acheté qui était rose pâle Tu m'as dit elle est rose Non c'était rose bonbon Non C'était rose pâle Non elle est rose bonbon C'était rose pâle C'est pas comme ça Non 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 c'est rose comme ça Mais alors toi tu parlais... Oh n'importe quoi C'est un rose comme ça C'est un peu trop rose Un peu plus clair Un peu plus clair Oui c'est vraiment un rose C'est pas bon ça Oui mais oui mais je l'ai acheté parce que c'était rose mais genre si c'était vraiment une couleur comme ça j'aurais pas acheté J'ai pas dit que ça c'était moche je dis juste que c'est pas à moi Ok c'est bon j'achèterais un t-shirt vert dans les tons jaunes Un vert nude Bon ça j'adore Petite princesse voilà Moi je la trouve super belle je sais pas qui est cette... Bah elles sont tellement maquillées que... Comme je le disais d'ailleurs dans ma vidéo précédente Je suis pas du tout physiognomiste et je retiens jamais les prénoms Du coup c'est pareil pour les stars Il y a plein de stars que déjà je connais pas parce que je regarde jamais de série Et en plus de ça surtout en ce moment dans le Metz Gala il y a que des gueules de personnes que je connais pas Alors moi je connais vraiment que les artistes les plus connus C'était... Beyoncé Like a queen bia Qui n'était pas au Metz Gala d'ailleurs cette année Je suis un petit peu déçue Pourquoi tu tiens ta tête Thomas ? Parce que je suis déçue Ah oui tu fais Mon dieu On leur a jamais montré les youtubeuses beauté quand En fait j'allais dire Attention Attends Il faut pas rire Quand les youtubeuses beauté ont fini leur tuto Attends Je rigolais Elles font comme ça Là Ok ok vas-y Avant on le passait tout le temps mais tout le temps on s'appelait on était là Ouais Moi ce que j'aime bien avec cette robe c'est qu'elle est en pleine de volume elle fait fort penser à une robe de chez Balmain que j'avais décrite dans la fashion week précédente Elle est très très belle ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a un espèce de détail sur toute la robe mais très léger très fin C'est pas grossi en fait et c'est ça que je trouve beau son petit médaille au dessus de la tête avec cette queue haute c'est vraiment très année septembre j'aime beaucoup beaucoup C'est très chic en fait et là je trouve ça fait couture et ça fait vraiment c'est une belle princesse voilà Ah oui c'est vrai Une belle princesse Oui T'as l'oreille tu me fait trop rire T'es là Qu'est-ce que tu as un fan ? Bah c'est une fleur Et tu es amoebillée ? Non pas trop Ok Bah voilà maintenant c'est un gars là je pense qu'on ose mettre des trucs un peu plus... Oui en fait dans ce gars là c'est vraiment ils suivent un thème Cette année le thème c'était optical illusion mais je trouve que personne n'a vraiment suivi le thème Tout peut être optical illusion donc c'est un petit peu facile je trouve On essaie de dire quoi genre ? C'est illusion d'optique Bullshit 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 Comme vous le voyez je suis une styliste pas du tout super informée En gros le thème c'était absolument pas mais absolument pas optical illusion Le thème c'était juste camp Et moi c'est en voyant une description que j'ai cru que c'était optical illusion mais en fait c'est après que j'ai réalisé que non Et du coup j'avais bien conne parce que du coup pendant toute la vidéo vous allez voir qu'on va parler du thème Et de dire s'ils respectent le thème ou pas Mais en fait c'est pas du tout ça le thème Après on est d'accord pour dire que le thème camp ça veut dire tout et n'importe quoi Je trouve que les vêtements des célébrités se rapprochent plus du thème optical illusion que camp Donc j'ai décidé que le thème c'était optical illusion Voilà c'est ma chaîne je fais ce que je veux ok Merci adieu au revoir Bah voilà mais ça c'est réussi Et c'est une robe qui ressemble à une fleur A une rose moi je dirais plus une rose ou un lisse Ouais mais alors pour celle là explique moi c'est quoi l'illusion d'optique Une tulipe Une tulipe blanche Tu regardes une tulipe tu vois ? Une tulipe Mais tu vois la tulipe elle fait comme as et c'est pur c'est simple C'est beau Moi j'aime bien cette robe honnêtement Ce que j'aime bien c'est la matière On dirait que c'est du plexiglas qui a été retravaillé un peu comme une ancienne robe d'Iris d'Apple Ce que j'aime beaucoup Ah Iris Alors Alisha Keys Non c'est pas Shime Mais Alisha Keys Moi j'aime pas du tout J'aime pas du tout Je trouve que c'est trop fluide Ca fait vraiment vieux tissu bas de gamme un peu Alors que je suis sûre que ça a une bonne qualité Mais je trouve que ça fait vraiment vieux tissu bas de gamme Beaucoup trop fluide comme ça tu vois Regarde la limite tu vois le sol à travers la robe tellement c'est fluide Je trouve pas ça classe en fait Cette capuche avec ce décolleté ça fait vraiment Shime de l'époque Tu vois pour ça que j'ai pensé à Shime avec on dirait une banane d'Elvis Prisselet De la liberté Alors Lily Rose Depp la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis Moi j'aime bien Ouais Il y a beaucoup de détails J'aime bien ce mélange de Riennard J'ai toujours aimé les couleurs comme ça qui vont ensemble Donc voilà Peut-être l'illusion d'optique je vais peut-être trop loin Mais genre tu vois ici ça fait peut-être penser au squelette avec l'écoute Tu peux vraiment le voir tu vois Ok Elle est simple Après t'as raison C'est peut-être ça mais je trouve que du coup elle a pas vraiment joué le jeu à fond Tu vois C'est pas premier degré Et je trouve que dans ce genre de gala c'est vraiment il y a un thème Il faut respecter le thème Et comme ils l'ont fait l'année passée Et l'année passée je te dis c'était christianisme et tout Et Rihanna elle est venue avec un truc comme ça tu vois Oui oui du pape La toque du pape quoi Je sais pas comment on appelle ça Mais ça porte un nom Et c'était joli et c'était vraiment dans le thème tu vois Tandis que là on sait pas c'est quoi le thème Tu regardes sa robe tu te demandes c'est quoi le thème Ha 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 J'aime bien Sorry Oh man je déteste Bah oui c'est trop classe c'est trop classe C'est vrai qu'elle a deux peaux de fleurs au bout des doigts comme ça Sans les manches j'aime bien parce que c'est plus léger Non je trouve que les manches ça fait un plus T'aimes bien Eh tu vas me dire que toi t'aimes bien Moi je suis pas hyper fan parce que je trouve que ça fait vraiment artiste too much comme ça tu vois Il y a un côté artiste mais des fois quand il y a trop je suis perdue On peut dire il y a du genre d'optique il a joué le jeu Ah le mec de Kylie C'est lui ? C'est le mec de Kylie ? Ah oui il y a les plumes de Kendall derrière donc Bah oui c'est très probable Oui j'ai des photos Ah tu as quand même regardé Ne dis rien Instagram 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 Il y a quelque chose Pompiers Les gars c'est presque la même veste que les pompiers Que les pompiers oui C'est presque la même chose que le pantalon que j'ai mis la dernière fois qu'on a tourné ensemble Ça ça faisait genre plus poubelle Moi j'aime beaucoup ce style Ça fait très rock AD50 comme ça j'aime bien Après c'est un style hein Mais moi je pense à un gars qui a ce style là dans la rue je trouve ça stylé Oh ça j'aime bien Moi aussi Ça j'aime bien J'aime bien Alors les épaulettes en ce moment c'est la grande mode On en va partout Il y en a que j'aime pas Il y en a que j'aime bien Celle-là j'aime bien Le décolleté Oulala ma zette Ça va jusqu'au nombril Ce qui est joli c'est près du corps et en même temps c'est fluide Le draper ça donne bien Le petit bijou là Très du nombril ça donne un plus Ça finit bien le décolleté Ouais ça donne un petit truc pour que ce soit pas trop simple et en même temps pas trop kitsch J'aime bien C'est un beau velours Oui exactement c'est ça que j'allais dire c'est que le velours est super beau C'est vraiment une très bonne qualité de tissu Ouais 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 Et les manches sont super belles J'adore les manches ballon comme ça c'est super joli J'aime moins J'aime pas du tout Ça fait vraiment robe de femme de 40 ans Je déteste ça C'est vraiment les robes kitsch à crever Des mariages dégueulasses tu vois Déjà les robes qui s'attachent derrière le cou c'est non Oh bah moi j'aime encore bien Ça j'arrive pas à dire si c'est Rita Ora ou Christina Aguilera ou quelqu'un d'autre Non je pense pas que ce soit Christina Mais c'est Rita Ora alors ? Je la trouve pas wow mais elle me dérange pas Moi je suis pas une personne Je trouve que c'est un peu trop ding-bing C'est pas... Ouais mais c'est un galère Les femmes sont pas très belles je trouve Tu vois le fait qu'il y ait un décolleté avec des lignes comme ça qui va vers le décolleté Encore ça va Mais après ces espèces de vagues dans le bas Je trouve pas ça super joli D'accord Il faut que tu me dises ce que t'en penses Moi j'ai l'impression de voir Kim dans les Marseillais Tu vois ou pas ? Franchement il y a de l'idée La matière ça va pas Ca fait trop bling bling On dirait qu'elle a une robe en papier C'est vraiment trop épais Et c'est trop large sur tu vois Sur les côtés ouais Ca prend pas bien les formes en fait Ca coupe trop la silhouette Ca fait vraiment une boule Et puis après un truc qui suit derrière Après l'idée que ce soit une jupe plus un hoge Ca me dérange pas Je trouve que c'est une bonne idée Le bas je suis pas hyper fan Et les bracelets par contre j'adore Comme panciatus J'aime pas du tout Ouais Euh... Des chiandes vieilles Elle a besoin d'alger D'alger s'il vous plaît Moi j'aime bien cette robe Perso Moi ça me dérange pas Qu'est-ce qu'il fait ? Bonjour 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 Nous sommes en plein tournage Ça va ? Elle vient de dire bonjour Elle vient de dire bonjour Elle fera plus de mieux Coucou maman Tu as vu ta surprise ? Mais non Mais tu verras C'est aujourd'hui ? De quoi ? La fête de mère Non non C'est douce Parce que je lui ai dit aujourd'hui Que j'avais une surprise pour elle Mais elle est où ? Ha ha C'est de la bouffe Non Oh leuc C'est quoi ? C'était quoi l'indice ? Froid Qu'est-ce qui est froid ? La glace La glace elle est où ? On se rapproche Va dans la cuisine et regarde dans la zone froide de la cuisine Elle me regarde pas je sais pas Allez amusez-vous-les Oui Tu l'as acheté quoi ? J'ai juste nettoyé le frigo Et j'étais trop fière Donc je l'ai acheté Tu vas pas parler 150 ans sur 195 photos ? Non non Là on est à la 26 Putain dès qu'à la 26 Celle-ci moi j'aime bien parce que je trouve qu'elle est vraiment très florale C'est très joli J'aime bien toutes les couleurs J'aime bien le certesque qu'elle a autour de la tête Moi j'aime bien J'aime bien Je trouve ça joli Ça fait Frida Kahlo Moi j'adore Dès qu'il y a des fleurs partout j'aime trop En plus ça fait un peu un style un peu hippie comme ça La forme des fleurs Et les bottes sont géniales Moi j'aime bien quand c'est un total look Et là c'est vraiment un total look Et c'est très joli On va pas parler Oui ? T'as nettoyé le frigo ? Ouaiiii ! Non On est d'accord Putain c'est horrible On dirait vraiment un tissu de déguisement On fait de soubrettes Tu vois ? J'aime pas Et les chaussures ça fait trop Ouais En fait ça fait beaucoup trop old school Comme ça mais Et le derrière il essaye de bien mettre la robe Bah ouais il y a toujours des mecs qui font ça C'est vraiment le genre de chaussures que j'avais quand j'étais jeune Et c'était vraiment pas cool Ta gueule putain Ta gueule Je sais à quoi tu penses Toute la vidéo sera comme ça Alors maman je pense que C'est vraiment frivoliing Ah oui tu caches ta même souris Putain Ça c'est une vraie amise Non une vraie amise Il faut falloir une petite salope Poker face Suivante Bah là ça fait illusion d'optique hein Oui voilà Là je suis d'accord Ça fait très artiste Ça fait très musée C'est un peu dans le terre Ça fait très Picasso comme ça En fait ce que j'aime bien c'est le haut du... Le haut du... Le ray Mais regarde quand même de quoi je parle Mais oui C'est quand même le haut de la tenue que je trouve encore assez sympa Avec l'oeil sur la poitrine Avec les faux cils Plumes Ah oui j'avais même pas vu Bah ouais c'est quand même intéressant C'est quand même bien fait Ouais 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 On prend les trois chapeaux au dessus Par contre les trois chapeaux au dessus Ça fait vraiment prof d'air qui s'est un peu Emballé quoi À fond On va en mettre trois Ça va être beaucoup plus conceptuel Sinon je trouve que voilà Elle a joué le jeu et je trouve ça cool vraiment J'aime bien l'ensemble mais ça va pas pour un gala Ce que j'aime bien c'est que ça fait très Solange Parce que quand tu vois Beyoncé Beyoncé c'est très queen Beaucoup d'infos Tandis que là on est plus sur quelque chose de plus doux Et ça ressemble plus à Solange Oui mais bon quand tu dis gala c'est... C'est robe non ? Oui c'est vrai c'est vrai Oui c'est vrai c'est vrai Toi tu vois plus des belles robes bien travaillées Ouais 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 Là c'est encore trop... Trop simple Mais après je trouve que ça ressemble quand même à Solange Ça c'est artiste Voilà c'est... Ça c'est de nouveau illusion d'optique Illusion d'optique Illusion d'optique c'est l'idée aussi des lignes C'est vraiment cette idée là Je trouve que le chapeau il est bien fait Maintenant la robe et tout ça fait vraiment pas effet glacé, bonbon, sucette Tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'elle a voulu faire illusion d'optique un peu Tu vois avec... T'as toutes des choses un peu spirituelles mais... Oui tu vois des lignes etc... Genre des trucs que si tu prends de la drogue tu vois des formes comme ça Oui 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 Je pense que c'est plus ça qu'elle a voulu faire Et après l'idée d'avoir les bananes, les dents Je suis pas sûre que ce soit forcément bonbons Moi ça me fait penser à bonbons Mais c'est vrai que les couleurs font très bonbons T'as raison non ? C'est vrai qu'on aurait pu croire que c'est un emballage de bonbons Après je sais pas quelle était sa démarche quand elle a voulu faire ça Je sais pas Je suis pas hyper fan parce que je trouve que les lignes sont pas suffisamment bien travaillées Et du coup je trouve que ça fait fort... Carnaval ta gueule On dirait un petit canari C'est horrible vieille C'est hyper moche C'est hyper moche C'est hyper moche Jaune bleue comme ça c'est vraiment très laid Vous voyez les chaussures en satin Mais non ! Ça fait vraiment gala à l'américaine dans les écoles Horrible, horrible Celle-là je trouverais ça très beau vieille Ouais j'aime bien J'aime bien sauf la capote qu'elle a sur la tête Désolée c'est une capote Moi je trouve que c'est joli justement Ça change d'habitude tu vois Elle aurait pu rien mettre Et alors ce sera encore une robe banale qu'on voit plein de fois au gala et tout Je trouve que le fait qu'elle a un chapeau comme ça sur la tête Ça c'est hyper joli Et puis c'est très à la mode hein Ouais mais je trouve que ça aplati un peu trop Je sais pas Je trouve qu'elle a un beau visage donc ça dérange pas Non moi j'aime bien J'aime bien J'aime bien Et j'aime bien le fait que ce soit des broderies noires et argentées Et un mélange aussi de dorés Du coup ça habille bien le corps je trouve Et sa peau qui est un petit peu foncée c'est hyper joli Oh elle est hyper connue J'aime pas du tout sa robe Ça fait vraiment robe de secrétaire Elle a jamais des trucs comme toi La suivante j'adore 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 Naomi Campbell Ah non j'aime pas les bottes en dentelle mais le reste Ah moi j'adore justement C'est ce qui change un peu quoi C'est vrai que le style de robe avec un beau décolleté comme ça c'est vraiment ton style hein Ça c'est vrai que c'est vraiment toi Oui c'est vrai Et je trouve que les cuissardes ça donne un côté plus qu'il y a trop de célébrité Parce que voilà il y a un petit truc en plus Ça sort un peu de l'ordinaire Et moi c'est ça que j'aime bien Et je trouve qu'avec sa peau noire justement le fait de mettre Ah mais Lila sur elle c'est dingue Cette couleur va très bien sur elle C'est dingue Ça met sa peau encore plus en valeur c'est magnifique C'est très beau En plus elle elle a pas compris que le thème cathédrale c'était l'année passée En plus je déteste cette actrice C'est la meuf, c'est la potiche dans 50 nuages de gré Ah oui ohlala Je déteste cette actrice Elle m'aidera Pareil ohlala Elle fait vraiment sa sainte-nitouche Ouais Grégo Ah j'allais dire grégo Grégo Christian hein Range ta cloche Range ta cloche Voilà elle s'accuille sur le piano Elle se fout à poil comme ça Ah Rage tes fesses C'est la reine de neige C'est ça quoi Ça sent un rayon Ouais En fait il y a déguisement Et trop déguisement Et là on est quand même dans un gala Là je ne vois pas en quoi c'est une optical illusion A moins que ce soit un magicien qui crée L'illusion d'optique de montrer une princesse Dans la gala En tout cas j'aime pas Et en plus de ça tu vois elle a des LED comme ça dans sa robe Oh non so kitsch Vas-y change Ça fait vraiment 4 barrières plus une huile de miel Oh C'est pas très très beau Moi je mettrais pas ça en éclair Mais franchement là il y a du tap quand même Il y a du boulot J'adore l'idée des peignes dans la coiffure Je trouve ça vraiment chouette Chouette référence à la culture afro Le make-up je trouve ça super fun Parce que ça fait aussi très spectacle Parce que je trouve vraiment pas si mal Ça fait très cabaret Après la tenue franchement Ça va avec le personnage Mais j'adore la robe en dessous Moi j'adore les détails C'est un peu transparent Mais je trouve que c'est vraiment beau Avec le dessus il y a un décalage quoi Enfin genre on dirait que le dessus n'appartient pas au dessus Tu vois ce que je veux dire ? On est partagé Moi j'aime encore bien Ouais t'aimes encore bien Ok on passe On sera plus amis c'est pas grave J'aime bien cette tresse C'est tout ce que j'aime bien Après pour le reste Non elle fait hyper bas de gamme On dirait un tuyau gars Bon Avec ses billets cuisseurs Pour faire du pole dance Les chaussures j'aime bien personnellement Mais après elle a une cravache Ça fait très sème Ah oui ok Donc elle tient ses cheveux Comme si elle allait fouetter quelqu'un Elle a une cravache Ouais Et moi c'est surtout la robe La robe je... Et Et la maman Bah c'est elle quoi C'est Nicki quoi Quand même je dois dire Que le tissu je suis pas méga fan C'est bling bling Moi je trouve les tissus satinés En plus ici c'est avec le flash Des appareils photo Ça fait très euh... En plus c'est tout bombé Comme ça Je suis moins fan Après elle est hyper jolie Elle a des belles formes Moi ça me dérange pas Moi cette tenue me choque pas Pour une fois je pourrais même dire Qu'elle est un peu sobre Oui Oh j'aime bien Ça c'est beau hein J'adore Ça c'est canon hein La tenue elle est super belle La couronne mec Mais c'est magnifique Ah putain mais J'adore J'adore Ouais la robe est belle hein La robe cap comme ça C'est super beau Ça fait hyper femme fatale Ouais 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 Moi c'est ça que j'aime trop C'est quand ça fait royal quoi Là ça fait vraiment au pouvoir Fan de pouvoir En plus tu vois elle est vraiment comme ça Ouais vraiment elle se tient bien Tu es dans le personnage Il te faut cette robe En lilas Ah oui Et la couronne ça fait so much Mais c'est beau Je rêve c'est des gros verts Non Oh non Putain mais tu m'as fait noir Ah illusion d'optique C'est très intelligent Moi je trouve ça génial Le gars il a tout compris Maintenant la tenue moi je suis moins fat C'est du déjà vu quoi Mi homme mi femme C'est un style qui est très à la mode en ce moment Mélanger les genres en fait Avoir le corset féminin Une jupe féminine Avec un costume masculin C'est un mélange de plein de choses Et puis quand on voit le visage du personnage Bah il a plusieurs yeux Donc ça c'est l'idée de l'optical illusion Mais en plus de ça il est maquillé comme une femme Et après il tire son masque avec un masque d'homme Donc c'est quand même le mélange homme-femme Qui est très très bizarre C'était mon monologue Ah bah rien à dire J'aime bien ce duo Après j'avais vu une photo avec Jeremy Scott et Gwen Stefani Où là ça en posait beaucoup plus Gigi a dit que sa robe je suis pas si fan Mais par contre les gants avec tous les bracelets comme ça Avec plein de détails je trouve ça hyper joli Ah oui Là c'est oui Ça c'est un grand grand oui Je les ai vu sur Insta Ça c'est Kendall J'adore D'accord Mais déjà c'est une belle couleur Je trouve qu'elle s'associe bien dans les couleurs Le mauve et l'orange C'est aussi des couleurs qui sont fort à la mode en ce moment C'est vraiment des belles couleurs je trouve C'est des couleurs très douces Tu vois vraiment que ici dans sa tenue Et à mon avis on verra après celle de Kylie Tu vois vraiment que dans la tenue de Kylie C'est vraiment elle en mode Tout est hyper serré Mais on voit les hanches hyper fort mis en valeur Les seins push up avec la perruque vraiment en style un peu plus américaine je dirais Et elle elle fait vraiment plus podium plus douce plus simple Mais elle se rejoint vraiment Elle s'associe bien Elle s'associe bien Et je trouve qu'elles vont mieux ensemble que toute seule Kendall ça me dérange pas je trouve que sa robe est magnifique Mais Kylie je trouve que si elle avait pas été aux côtés de sa soeur Ca aurait été une tenue assez genre très comme tu dis à l'américaine Qu'on voit souvent que Cardi B aurait porté que Iggy Azalea aurait porté tu vois Enfin c'est une robe que tu verrais bien sur pas mal de meufs tu vois Tandis que celle-ci sur Kendall c'est une robe qu'on aurait moins vu Bah c'est plus ou moins les mêmes robes aussi Et donc du coup elles vont s'associer mais chacun à leur manière Ca ça fait gala sans avoir trop en dessous Ca fait très flamme quoi Voilà il y a du volume sans et en même temps c'est léger tu vois ce que je veux dire C'est cette photo là dont je te parlais avec Jeremy Scott et Gwen Stefani Où là je trouve qu'ils ont beaucoup plus d'impact et Gwen Stefani a une super belle tenue je trouve Où là c'est très bling bling et en plus cette fourrure J'adore ça fait Cruella j'aime trop Ca fait trop le duo badass comme ça tu vois Genre on est là tu vois Ouais 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 Elle fait un peu pour sa Iggy Azalea comme ça aussi C'est Cardi Bim On dirait un matelag Un faux je pense c'est pareil Les matelagons flamme que t'as pour aller au festival Il y a du taf hein Ca c'est clair Mais après ce que je reproche un peu c'est que j'ai l'impression qu'elle a fait un petit peu le même système que l'omelette de Rihanna à une époque A mon avis pour un shoot photo si tu veux vraiment faire un truc imposant Hyper imposant voilà maintenant un gala L'idée du gala c'est celui qui a la robe la plus visible hein ça il faut se le dire Ce que j'aime bien dans cette robe c'est vraiment le haut Justement son tour de tête tout ça je trouve ça super joli avec les volumes sur les épaules Mais là ça me dérange pas Jusqu'à la taille c'est très joli Et je trouve que par contre le bas je n'aime pas le matelassé Mais comme tu dis c'est vraiment le haut A mon avis ils auraient pu prendre un tissu un peu plus fluide Plus fin Mais sur les côtés ils auraient aussi pu faire une grande robe C'est ça quelque chose de gros mais plus fluide Mais bon voilà après c'est ça aussi qui sort de l'ordinaire C'est qu'elle fait quelque chose de plus épais et tout La pose qu'elle prend là je trouve c'est beau quand même Ouais ça fait très Ca met vraiment quand même bien la robe en valeur C'est forte hein Cardi mais moi j'aime bien cette robe Et bah ça la met pas du... je sais pas si c'est la photo mais ça la met pas vraiment en valeur J'adore j'aime bien tu vois le tissu comme ça etc mais à mon avis c'est la photo qui met pas bien en valeur Moi personne j'ai rien à dire sur celle là parce que je la trouve belle Je t'aime pas Non t'aime pas ? J'aime bien le dessus mais j'aime pas leur Les volants comme ça ? Non mais je trouve ça joli c'est un beau volume Ah bah voilà on en parlait Ah la calorie Mais là c'est pas la plus belle photo de sa robe hein Mais elle est trop belle quoi La couleur moi j'adore Les lignes optiques Je rêve où le cadre il est accroché à la robe Ouais à sa robe c'est ça Je trouve que l'idée est bien Mais à la fois trop chiant Ouais c'est ça Tu te balades toute la soirée C'est ça que je me dis bien ? Bonjour T'es là avec ton verre de champagne et ton cadre autour de la gueule tu vois Tu te prends une porte Oh putain Fait chier Cécia chandelier Chandelier J'en ai marre de cette meuf J'en ai marre Elle me fatigue Elle prend tout au premier degré Ça m'aime trop Ça me fatigue J'en peux plus Je suis fatiguée par cette meuf Non parle des goddesses Avec ses mains Et avec ses petits pieds là On dirait un personnage Disney C'est la fête Alors C'est qui ? Ah bah c'est Kim McKay Yeah Moi j'aime bien C'est super joli J'aime bien le fait que ce sent un peu comme du latex C'est une tenue de Thierry Mugolaire Que j'aime beaucoup J'adore ce créateur Qui ne crée plus D'ailleurs à l'heure actuelle J'aime bien toutes les perles T'as vu il y a plein de petites perles autour là Ouais Et puis notre amie Kanye West Qui n'a pas vraiment d'allure On dirait son garde du corps Ça j'adore Ah vraiment Ça j'adore Moi j'aime trop J'aime pas du tout Cet esprit seconde peau en latex J'aime trop La robe a beaucoup d'infos Mais je trouve que ça colle bien Avec la robe en latex Vraiment jolie J'aime bien cette idée de robe en latex En dessous des vêtements Comme si c'était une seconde peau Comme si sa peau était en latex noir J'adore Pas pour un gala Pas pour un gala Aussi pour un gala Moi ça me dérange pas Après pourquoi avoir des codes dans un gala Habitons comme tu veux Ouais mais moi tu me dis gala Moi je veux une robe Une robe longue quoi Je veux une masse ta robe Et au moins elle se fait pas chier De voir traîner une traîne toute la soirée Moi je trouve ça sympa Et puis son béret c'est super beau Je trouve que tout va ensemble Enfin oui évidemment tout va ensemble Vu que c'est le même motif Horrible Ses cheveux on dirait qu'elle vient de se réveiller Et puis elle a vraiment ses cheveux Quoi ? A quel moment tu te sens sexy là-dedans ? Ouais c'est ça Tu te sens belle Tu dois te sentir belle dans une robe Avant l'événement tu te regardes Tu te fais Ouais Là c'est la meilleure En fait c'est une fois qu'elle est arrivée Dans le défilé qu'elle a fait cette gueule Elle est là Merde c'est moche en fait ce que je porte Tu vois qu'elle en déprime rien qu'elle a porté Pourquoi j'ai fait pas ? Ça et on sait rien dire dessus c'est juste beau C'est juste beau Qu'est-ce qui lui arrive ? Elle devient de plus en plus sombre A la fois je suis contente qu'elle soit un peu plus sombre qu'avant Parce qu'avant c'était vraiment déconner Après je trouve que cette tenue est un peu décevante Venant d'elle Je m'attendais à mieux Oh suivant là faut qu'on en parle quand même On dirait que le styliste il a pris tous les draps qu'il avait Qui restaient il les a Il s'est dit cette robe est beaucoup trop simple Il l'a même pas cousu tu vois il avait Non ça j'aime pas du tout Le mélange de textures, de matières Les matières sont pas ensemble Y'a rien qui va Et même le corps est pas bien Je trouve que le rose et le rouge c'est des couleurs qui ne m'en pensent Non tu peux pas mettre du rose avec du rouge Y'a que dans les contes Disney que tu peux faire ça Oh il faut en parler Ouh j'ai failli tomber vu Hey Michael Jackson De loin C'est Jared Leto C'est le gars qui fait le joker dans Ah ouais Dans Dans Ouais moi j'aime bien quand même Parce qu'il porte quand même une robe Et il reste méga masculin Il porte quand même des bijoux Mais il reste quand même méga masculin Il a une belle barbe Des longs cheveux J'adore ce gars Il est trop beau Il porte T'as vu Sa tête C'est cette idée Moi j'aime bien Moi j'aime bien C'est somptueux Ça fait princier en fait Et puis l'idée qu'il porte sa tête dans la main Je trouve ça hyper fun Et ça c'est une illusion d'optique que je trouve aussi hyper intelligente Ça me fait blindé penser à G.O.T. Ah ouais mais je trouve que je regarde pas Je verrais bien Beyoncé avec cette robe Blindé Cette robe est magnifique Même les formes tu vois des mosaïques sur la robe Elles sont bien placées Un autre tapis peut-être en blanc ou quoi Ça aurait fait peut-être plus ressortir Moi ça me dérange pas Parce que les plumes sont quand même dans une couleur pastel Donc ça colle encore ensemble T'as vu c'est qui ? Oh putain elles sont ravagées Abusées hein La pire c'est celle de gauche On dirait qu'elle est vieille On dirait qu'elle a 60 ans quoi C'est la drogue hein Ouais ? Bah oui, la drogue, l'alcool les gars Elle a trop de balais comme ça ? Vraiment je sais pas Cette coiffure horrible Bon, meuf ses yeux On en parle Cette tête La robe est pas dingue Mais je trouve que cette femme elle est belle Dans l'ensemble c'est beau Tout le haut est beau Mais quand tu regardes ça va pas Genre la robe je trouve qu'elle est pas assez longue En fait c'est la jupe qui va pas En fait elle aurait dû se resserrer plus vers le genou En fait en crayon Et après redescendre comme une petite reine Voilà Et ça ça aurait été beau que je lui ai fait Et la coiffure c'est beau quand tu regardes en crayon Oui avec le V c'est hyper beau hein Ça je trouve ça trop beau Maintenant le fait que ce soit un chignon serré Et puis en mode Mulan je trouve ça au moins beau Les sourcils en mode Mulan Farmer je suis désolée mais non Ah moi j'aime bien, c'est à la mode hein Moi j'aime bien Asiat comme ça tu vois les sourcils qui sont tirés comme ça Ouais mais Asiat c'est genre comme ça C'est pas genre... Là c'est ça, là c'est un point foiré Ils retombent Ils auraient dû faire comme ça Mais là non Le make-up de loin t'as l'impression qu'elle a juste mis comme les vieilles qui mettent du bleu comme ça Tu vois sur leurs yeux ça fait comme ça Et elles le mettent jusque là Tu vois t'as une couleur Mais après elle a des beaux yeux bruns et une belle couleur de peau C'est très dérangeant alors que c'est un gars là Je vais me faire chier moi avec le montage putain Il y en a une qui s'est prise pour Lady Gaga ici Pompompompockeface Pompompockeface Nan 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 Maintenant ça crée l'illusion En fait on voit que c'est une barre qui va vers l'un côté, une barre qui va vers l'autre Mais je trouve ça horrible J'aime pas du tout cette idée Lady Gaga too much avec des gros volumes, des gros trucs là Elle a plus de fard à paupières en dessous des yeux qu'au dessus des yeux On dirait un masque des indestructibles Ah oui Tu connais lui ? Oh bah oui J'adore Il est chouette hein Il a l'air hyper sympa comme ça je trouve Là on parle encore tu vois sur un style transgenre Moi j'aime bien encore Et c'est totalement l'esprit de maman quoi Moi j'adore Les mecs qui se maquillent je suis désolée moi j'adore Mais en plus c'est un beau gars je trouve hein Moi j'aime trop son pantalon Quand j'étais petite je voulais un pantalon comme ça Ça faisait trop Jennifer Ça revient à la mode hein Les pantalons bouffis comme ça avec des poches Ouais et avec des bottes toutes fines pour remettre dedans Ouais Ça fait très années 90 aussi hein Moi je trouve des fois je ressemble aussi à... Ah bon ? Je crois que j'ai un visage d'homme Bah tu seras un bel homme en tout cas Ah J'aime trop Le deuxième j'adore trop Le deuxième c'est vraiment un château J'adore son costard Je trouve que c'est chouette tu vois Ils sont tous noir et blanc avec des coupes et des formes différentes Et c'est aussi l'idée d'illusion Par contre on en parle de ces chaussures tout à droite là Mi homme mi femme Pas de deux chameaux C'est le seul truc peut-être qui passe pas dans... Et t'as vu encore une fois hein Avec des jupes et des talons L'homme va commencer à mettre des jupes Les gars Si vous regardez ma vidéo Ah ça putain Papa pocket face Papa pocket face Non 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 Je déteste ça Il y a plein de gens qui vont me dire qu'ils adorent Mais moi les trucs comme ça avec des grosses épaulettes A la Lady Gaga C'est passé c'est fini les gars Lady Gaga elle est passée déjà à autre chose Ça c'est trop 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 beau C'est une robe en fait qui quand elle est refermée C'est vraiment une robe rouge Et puis quand il ouvre c'est tout un... Bah après c'est Iris Van Arpen C'est Iris Van Arpen ? Très joli C'est beau hein C'est une bonne idée Et c'est des belles couleurs je trouve Rouge, doré et tout Ça fait très royal C'est très beau Un petit canard au port de l'eau Il est si beau C'est quoi ça ? Ça aurait été pour le thème de l'an passé encore C'est là qui me fait penser au présentateur télé belge là Un rond comme ça qui faisait la cuisine sur... Ah oui ouh Ça me fait penser à lui Je l'imagine bien avec ça vieux On est trop nus pour trouver les noms Ouais Cette meuf je te jure on dirait une autruche J'aime bien la robe moi C'est Céline Ça me fait juste penser à une autre couche Oh la la Ça c'est vraiment ta tante à ton mariage quoi On dirait qu'elle est venue chercher des oeufs de Pâques tu vois Avec son petit panier Donnez moi des oeufs Putain what the fuck C'est quoi cette tête de pingouin là On dirait un pâques On dirait sa tête elle dit pas qu'il a une tenue comme ça tu vois Ecoute alors toi pour le gars là tu mettra un parachute avec des caniches roses dessus Ah c'est des caniches putain Mais oui c'est... Moi j'adore Rien ne va Ah ça c'est vraiment ta deuxième tante à ton mariage La tante un peu art là tu vois un peu too much Bravo à tous les deux C'est trop ça pure Je fais mes bijoux à ma mère Avec des pattes C'est magnifique avec sa petite plume sur la tête là Papa Ah oui j'ai vu Oh Ashley Graham Ma vie Ma vie Ma femme Mon amour Forever J'adore Elle a posté dans une de ses stories Qu'elle cramait de mal au pied avec ses godasses si jamais Ah ouais Et alors sa coiffure elle était trop belle Elle avait une coiffure comme avec des noeuds comme ça C'était une queue haute Avec des noeuds en satin comme ça Un peu comme les écolières comme ça C'était trop mignon Elle est géniale Enfin c'est le mec qui... Enfin c'est la fille Enfin je suis merdue C'est la fille qui joue dans Orange is the New Black La coiffeuse J'adore cette actrice J'adore cette meuf Je trouve qu'elle est hyper inspirante En plus elle est fan de Beyoncé comme moi Et je l'adore Voilà Salut Et j'adore cette tenue Je trouve ça hyper joli J'aime bien son make-up Enfin surtout de la bouche Pas des yeux Les yeux on en parlait déjà avec le... C'est juste bleu Mais après ici c'est voulu Parce que c'est une meuf qui se maquise super bien à la base Donc tu vois bien que ça va travailler J'aime bien et j'aime bien tout ce beau col noir C'est super joli Ça c'est Lady Gaga Elle est arrivée comme ça Lady Gaga Ouais mais j'aime bien C'est beaucoup de volume C'est très joli J'aime bien fait que ça soit imposant Puis ensuite elle a retiré sa robe Elle avait une autre robe en dessous Ça c'est super chouette Parce que ça fait le chaud Et on se dit voilà c'est fini Et bah non madame Elle avait encore une autre robe en dessous Et là tu vois par contre qu'il y a encore une autre robe en dessous Et là non il n'y a pas de robe en dessous Elle est à poil Mais ça c'est une illusion d'optique Bah là franchement pour le coup C'était la seule qui a fait ça sur le gala C'était une bonne idée Bonne idée Ça change, c'est différent C'est du chaud Ça reste Lady Gaga Hyper imposant et puis après à poil quoi Lady Gaga Voilà Lady Gaga Ça reste Lady Gaga J'aime bien les mecs qui tiennent la robe avec leur parapluie Ça fait très Tcham tchaminer Tcham 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 C'est notre seule référence Ah ouais C'est très sauvant parce que ça reste un simple costume Je suis pas fan des PADF mais là ça va vraiment bien avec le costume quoi En fait c'est la robe d'Alexander McQueen tu vois C'est comme ça Ah oui Et du coup ça fait comme une rose comme ça sur le tailleur C'est hyper beau J'aime trop C'est Anna Wintour C'est la prêtresse de la mode Lisa Kochi J'adore cette meuf Elle est géniale J'adore Par contre j'aime pas sa robe Non On dirait un panier à linge Je crois qu'on a tout fait Ouais on a tout fait Maintenant il y a deux autres tenues dont je voulais parler Qui étaient pas dans les photos là C'est celle-ci Que je trouve trop belle Meuf Je trouve ça canon C'est Versace C'est ultra too much Il y a blindé d'infos Mais je trouve ça canon J'aime trop les couleurs J'aime trop le fluo Ça fait hyper Versace Ouais C'est canon hein Et le décolleté avec tout ce travail et tout C'est hyper beau Les cuissardes et tout Oh je trouve ça calme Les cuissardes j'aime un peu moins Maintenant le tissu de la robe est vraiment Wow Ouais Voilà c'était la fin de notre petite analyse De ce défilé du Maître Gala 2019 J'espère que cette vidéo vous a plu Je vais m'en charger parce que voilà Il y a des pros et il y en a pas Et moi j'ai mal au cul à la fin Ouais moi aussi à fond J'ai trop mal au cul C'est fini Et voilà les poulets Cette vidéo est enfin terminée Elle a pris un temps de taré mental Je crois que ça fait 90 minutes de rush Donc si pas plus Dans tous les cas J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à venir aux commentaires Si vous avez aimé une autre tenue Que vous avez vu dans cette vidéo Ou une tenue que vous n'avez pas vu dans cette vidéo Si vous voulez Et il y a le même Et Lory Que penses-tu de cette vidéo ? As-tu apprécié Tola ? Voilà Je suis fatiguée et puis j'en ai marre J'ai trop mal au cul Je sais pas quoi Oui j'ai adoré Comme d'habitude C'était un pur plaisir Deux heures de bonheur Deux heures de bonheur Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Et de toute façon On se voit très bientôt Pour une prochaine Vidéo La bise La bise En la bise En la bise En la bise